C'est vrai qu'elle occupe une place importante, c'est tous les jours. Ça fait 21 ans que j'ai découvert ce processus. J'étais à un séminaire avec Guy Corneau, qui m'a beaucoup appris, qui animait l'atelier sur Père Manquant, Fils Manqués. Et dans ce séminaire d'une semaine, il y avait Thomas d'Assembourg qui était en train d'écrire le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Donc je l'ai rencontré à cet endroit-là, puis il m'a invité à une conférence. Et c'est là où je l'ai entendu parler, pour la première fois, d'écoute de soi, de respect de soi, des choses comme ça. Et la façon dont tu en as parlé, j'ai découvert qu'il était possible de pouvoir s'exprimer dans une situation relationnelle où il pouvait y avoir de l'attention, de pouvoir s'exprimer en disant ce qui était là pour soi, tout en permettant à l'autre d'être lui. C'est comme ça que je l'ai vécu à ce moment-là. Ça me permettait de pouvoir m'exprimer et l'autre de pouvoir être là et de pouvoir m'écouter. Et pour moi, c'était extraordinaire parce qu'auparavant, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, surtout quand il y a de l'agacement, de la colère. Tout de suite, je renvoyais de l'énervement, de l'agacement, des jugements sur l'autre. Et ce qui faisait que la discussion tournait vite au vinaigre, comme on dit. Et puis chacun partait de son côté encore plus énervé qu'avant. Donc moi, il me fallait une semaine après pour réouvrir la bouche, je dirais, le temps de digérer tout le désagrément, toutes les tensions qu'il avait même pu générer cet échange. Et là, Thomas me fait découvrir une possibilité de dire à l'autre d'une façon qui permette de rentrer dans le dialogue. Et pour moi, c'était extraordinaire. Je suis sorti de la conférence, je lui ai dit ton truc, c'est un véritable 4x4. C'est l'image qui m'est venue, ça peut s'adapter dans la relation de couple, avec les enfants, dans le travail, avec les amis, avec tout le monde en fait. C'est pour ça que je l'appelais un processus de communication type 4x4. Et donc, j'ai choisi tout de suite d'apprendre et de me former à ce processus. Donc j'ai commencé avec Thomas Lassembourg à me former pendant plusieurs années, à raison de deux, trois stages par an, tellement j'étais avide de découvrir, d'apprendre et d'évoluer dans ma façon d'être avec moi et avec les autres dans tous les milieux. Et donc, je n'ai de cesse depuis d'apprendre, d'intégrer. C'est un processus qui est facile à la base, mais qui est long d'intégration, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on a tellement été habitué, je dirais depuis des millénaires, à être dans un mode de communication qui juge, qui juge soi ou qui juge l'autre, qui compare soi ou l'autre, qui dit à l'autre ce qu'il faut faire, ou à soi-même ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dans un mode plutôt, moi, que j'appelle aujourd'hui mathématique, qui a raison, qui a tort, des choses comme ça. Et c'est ce que je remarque. On a été habitué, ça devait servir à un moment de fonctionner de cette façon-là, mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins adapté. Et ce processus m'a permis de découvrir une autre façon de faire, et pas tant de faire, mais une autre façon d'être, surtout. Ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que c'est profondément à l'intérieur de nous, mais ça a été recouvert par des stratégies qui nous ont permis d'avancer, permis à l'humanité même d'avancer au fil des siècles dans la communication. Donc voilà pourquoi je m'intéresse à ce processus. Déjà pour être plus en phase avec moi-même, de moi à moi, et pour voir du mieux que je peux, parce que ce n'est pas le truc, ça y est, c'est magique, il n'y a plus de tension dans la vie, on communique de façon extraordinaire avec soi et avec les autres. Non, c'est une discipline, c'est être disciple d'une intention intérieure qui est la présente en permanence, et c'est l'écouter pour être disciple de cette intention intérieure, pour pouvoir être avec soi et être avec l'autre. Voilà ce qui m'anime depuis 21 ans et puis je continue à me former. Alors j'anime des formations pour transmettre tout cet apprentissage et toute cette découverte et tout cet approfondissement que j'ai pu faire avec la CNV, puis je continue à interroger la CNV et à faire évoluer à ma façon, à mon goût, je dirais.